Cet après-midi, surprenante, où nous sommes restés l'un à côté de l'autre, il attendait mon père qui n'est pas rentré. Il était fou de colère tandis que je nageais dans une joie délirante. La pitié que je pouvais enfin éprouver pour Bernard donnait des ailes à mon bonheur. En ce temps-là, j'étais un bon élève. Je pris la leçon qu'on peut toujours recevoir du malheur. Tout cela est vicieux. Tout cela remonte au jour où j'ai fait semblant de me suicider. Claude est entré dans ma chambre. Elle m'a grondé, elle m'a donné du chocolat pour me consoler. Alors j'ai commencé à vivre le temps passé et les colères, les scènes de mépris, les invraisemblances de notre père. Revenez avec cette irrégularité qui tenait de l'hygiène. Au début, je disais à Claude, pour la choquer, voilà l'hiver, il a les bronches fragiles, une pneumonie est vite attrapée. Fais des prières à la Sainte Vierge pour qu'il s'enrume. Ensuite, je ne pensais plus qu'à me réfugier dans le pays obstiné et silencieux où ma sœur attendait. Là, tous les deux, nous regardons cet homme froid et qui fabrique sa rage pièce par pièce. Nous le voyons attendre comme un chauffeur qui ne sent pas son moteur au régime voulu pour changer de vitesse. Le dernier jour, tout est prêt et tout défile. Ça commence par le rouge à lèvres de Claude caché dans son tiroir. Ça touche un mot de ma dissimulation. Ça explose sur les temps modernes et ça dure, ça dure trop longtemps. En fait, il se moque bien de la morale. J'imagine qu'il a des maîtresses et qu'elles se fardent. Ce qui lui plaît, c'est la terreur qui bouillonne autour de lui comme elle a eu raison, maman, de le quitter. Maintenant, il ne saura plus penser tranquillement à elle. Il la verra dans les bras d'autres hommes. C'est une chose qu'il sera forcé d'imaginer et même s'il ne l'aime plus. Comme si l'on avait besoin d'amour pour être jaloux. Notre père, le père de Claude. Il est consolant de penser à distance que le colonel Sanders n'est pas un monstre mais simplement un officier irascible. Les jours d'autrefois me remontent lentement à la gorge. Je vois ce que j'ai fait aussi clairement que je me vois dans cette tasse de café. Une surface noire qui soudain me brûle le visage. Tout a commencé par ce coup de revolver dans le vide. Claude est debout devant moi et je n'hésite plus. Je n'hésite plus. Je sais ce que je dois faire. Je peux tout me pardonner pour cette seconde admirable où j'ai pris une feuille de papier afin d'écrire à mon père. Monsieur, votre fille vous trompe. Le grand jeune homme brun qui vient la voir si souvent est son amant. Il y a mille preuves. Je vous les donnerai si vous ne les avez déjà... Déjà, si vous ne les avez déjà dans la tête. Avec quel délice ai-je écrit ces mots ? Le sang me monte et me pique entre les yeux. J'écris. Elle vous trompe. Je pense. Elle me trompe. Quel bonheur d'être trompé et de se venger. Il n'y a pas d'autre bonheur sur la terre. Claude ne sera qu'à moi. Elle n'aura pas cette vie normale et hideuse où je n'ai pas de place. Je me venge. Je suffois que de cette joie dans laquelle on ne peut nager longtemps. Il faut couler. Je coule et m'abandonne. Ma vie date de cette minute. Je suis cette minute et rien d'autre. Reprochons ce que nous voudrons au colonel Sanders. Mais dans des circonstances pareilles, il sait bien faire les choses. Je l'avais gâté. Il tenait entre ses mains le plus beau prétexte à la colère. Il l'a exploité jusqu'au bout avec un bonheur de tragédie sans limite. Mais la volubilité du spectateur est encore plus grande. 24 heures plus tard, Claude quitte Paris et tombe entre les mains d'une parente inconnue. Elle écrit à Bernard la lettre la plus sèche et la plus frivole qu'on puisse trouver. Une invention de génie. Chaque terme avait son poids de malheur. Une odeur de fatalité douceâtre. De ce moment, Claude devient une petite fille qui pleure. Elle retourne dans mon camp. Elle se laisse exiler. Elle écrit sous la dictée de son père. Et elle recommence parce qu'elle l'a mal écrit. Tout me navre et m'enchante encore bien plus. Son malheur me révèle Claude. Il me la donne pour toujours. Elle quitte la maison. Mais je suis l'auteur de ce départ. C'est un suicide. C'est le contraire de la mort. Quant à mon père, sa vocation de prêtre manquait, éclate. Dans ses crises de morale, les preuves les plus futiles lui inondent l'esprit. Comme les tyrans sont frivoles, un enfant les prend par le doigt et ils vont. Alors, je vois Bernard. Je dis que j'ignore où se trouve ma sœur. Il ne me croit pas. Il m'étranglerait volontiers. Mais il n'est pas le plus fort. Je sais bien qu'il ne bougera pas. C'est un stupide lion d'Assyrie qui surgit entre mes mains. Cet après-midi, exaltante, me laisse sûr de mon pouvoir. Je sais que je serai heureux. Un signe invisible est venu me prévenir dès le début de ma vie. Ensuite, tout se déroule. Comme on sait, la guerre se décide à éclater. Claude revient près de moi. Je suis pensionnaire. Je la vois deux jours par semaine. Mais, je lui écris en cachette ce qui l'amuse au début, finit par l'apprendre. On raconte que Bernard est dans la DCA. Avec notre père, il fait partie de la glorieuse armée des grandes personnes. Nous travaillons à les oublier. Nous nous éloignons de plus en plus des chemins normaux. Puis notre père est prisonnier. Chers Allemands, chers Blonds, Fermez bien vos cages. Parmi ces jours merveilleux que nous vivons, mon apprentissage de la paresse, les cours de théâtre de Claude, le nom de Bernard Tissot, me revient à l'esprit et me passionne. Je croyais connaître ma sœur. J'étais comme eux qui s'arrêtent devant les déserts et disent « Il n'y a plus rien ». Bernard représente cette immense part de Claude que je ne posséderai jamais. Par là, elle s'enfuit. Par là, elle est libre. Si elle veut, elle peut y penser et s'enfermer tout un soir avec lui sans me le dire. Elle le fait sûrement. C'est naturel. Les femmes ne néglissent jamais les choses naturelles. Elles adorent ça. Une femme, une petite fille, une petite Iseu qu'un nain malfaisant a séparé de son Tristan avant même qu'il n'ait pénétré dans la forêt. A distance, cette histoire me paraîtrait touchante si Bernard avait de plus larges épaules. N'exagérons rien. C'est une saleté. Bien sûr, elle n'a pas été sa maîtresse. J'ai tout inventé. N'empêche, il lui a caressé les joues et les bras. Il l'a embrassé comme je ne l'embrasserai jamais. Elle refuse de parler de lui mais il ne refusera peut-être pas de parler d'elle. Alors, ce sera la plus terrible découverte et la plus nécessaire. Il y a quelque part une mémoire qui referme toute une province de Claude. Cette mémoire est insupportable. Je ne peux pas la supprimer. Cela ne changerait rien. Il y a eu Bernard Tissot, la fiancée de Claude, les mains qui lui ont caressé les cheveux. C'est une chance que ça n'existe encore. On peut tenter quelque chose contre cette forteresse. Naturellement, cela demande un état d'esprit tout différent, un désintéressement inhabituel. Et quand elle dit rira, je n'entendrai plus résonner à l'intérieur de son rire celui qui s'adresse à Bernard. Un ou deux ans, une ou deux mains se couchent de temps qui n'ont rien supprimé. Tout demeure, tout reste en place et bien sûr, il faut du courage pour refaire le chemin à l'envers. Retrouver des jours où elle ne m'aimait pas, jour enivrant puisqu'ils me parleront d'elle et que c'est elle qui compte pas nous deux. C'est la guerre. Les yeux des gens dans la rue brillent parce que nous sommes les plus forts. Ils attendent impatiemment le jour de la victoire où Condé, Vercingétorix et Daladier défileront ensemble sous l'arc de triomphe. De plus terribles pensées me guettent s'engager et revêtir ce casque dont la dureté rend les têtes si fragiles. Ce n'est rien mais parler à mon pire ennemi mais séduire le passé. Elle s'assied devant son feu, elle se laisse léchée par cette méduse de chaleur qui gonfle la cheminée. Elle n'a pas peur des monstres, elle s'étire bien loin d'une petite fille si fragile contre les murs. D'où vient cette ombre terrible qui ouvre les bras ? Le visage plein de sang ce salaud le visage plein de sang a sombré devant moi. D'abord je n'ai pas compris sans quoi j'aurais éclaté de rire. Le calme revenu je vais chercher des ressemblances et bien sûr j'en trouverai. Sinon pour les vicieux il n'y a pas de plaisir à descendre les inconnus dans la rue. Je ne dis pas que je m'en voudrais parce que je ne suis pas dans un jour à m'en vouloir de grand chose. Mais il faut mettre à profit ces instants de détente pour installer sa vie entre des horizons convaincants. Si j'ai tiré sur ce garçon par hasard ce ne sera pas sérieux. Et voilà où je ne suis plus d'accord. L'absurdité est très amusante sur le moment. J'ai appris qu'à deux ans de distance elle m'emmerde. Soyons raisonnables. Ce type est un symbole avec sa facilard ses yeux qui lui dégoulinaient du visage ses manches de chemise relevées. C'était la première manifestation de la Nouvelle France celle qui mangera à sa faim laissera des papiers gras sur l'herbe du dimanche USW. Donc j'ai tiré sur un symbole c'est une chose qu'on fait tous les jours et dont on se félicite le soir après la prière. Les abstractions ne saignent pas du point de vue hygiénique qui ne me quitte pas quel avantage ? Je ne sais pas si j'ai compris immédiatement mon devoir devant ce visage et ses conséquences. Je me suis soumis à l'inspiration et j'ai tiré j'ai senti le doux recul de la crosse contre mon épaule j'ai sans doute murmuré un de moins parce que la politesse il en faut ça prouve qu'on peut tuer le monde sans être une brute pour autant. En face de moi la belle apocalypse de cette tête dénoyautée est installée dans le cadre de la fenêtre. A cet instant je n'ai plus songé du tout qu'il s'agissait d'un homme n'exagérons rien d'un type j'ai pensé qu'il s'agissait d'une tête sans rapport avec rien d'autre une tête qui était là et qui a sauté en l'air d'un petit mouvement vif j'avais fendu ma balle d'une croix et je ne doute plus d'avoir accompli un geste de croisade les grandes flaques de sang l'ont recouvert il est tombé en avant comme un buveur dans un tableau de Hals on a crié derrière lui pour conjurer ce qui était déjà fini alors j'ai ri franchement et je me suis occupé de la suite la jeep qui passait sur le trottoir s'est arrêtée dix mètres plus loin ils ont levé les yeux vers les immeubles et ils sont descendus tous les cinq avec cette crâne insouciance française dont etc je me suis laissé glisser de mon tas de sable j'ai pensé que ces enfants de coeur avec leurs joues rouges et leurs jolis uniformes ne méritaient aucune précipitation mon mouser sous le bras j'ai regardé la villa et j'ai monté l'escalier j'ai jeté des regards pleins de mélancolie sur ces pièces calmes où franchement on a perdu son temps au second étage la moquette trouée par les cendres de cigarette avec le sillage des talons cloutés l'odeur douceâtre du commandant Frebs quand il se levait nous serons mieux pour poursuivre cet entretien dans la pièce voisine je quittais ma petite table je m'approchais d'une fenêtre et je sifflotais n'importe quoi une chanson moderne celle qui ressemblerait le plus à Mozart mais sans qu'on puisse m'en accuser comme je m'ennuyais j'étais écuré par ces comédies d'autant qu'on ne tuait personne la douleur bien sûr la réunion d'un homme et de ses points cardinaux hélas ce n'était jamais des hommes à peine des types un travail de famille nous étions chargés d'une sorte de contre-police il ne nous passait entre les mains que des mouchards des agents véreux des déserteurs tout ce monde racontait sa vie et on s'apercevait avec joie que ça ne tenait pas plus de 4 pages dans un grand cahier un geste de la main et les 4 pages sont déchirées un autre geste plus facile et le type abandonne la planète hélas on nous avait bien dit de les soigner ces policiers égarés je n'ai jamais cru à leur souffrance on crie et cela impressionne les plus faibles tout est dans le décor il suffirait d'attendre l'évanouissement ces franchés ces français imaginatifs s'affolaient ils étaient sensibles aux murs implacables sensibles à l'avenir on les laissait attendre je baillais désespérément le nez contre la vitre froide les bras ballants je fermais les yeux mes cheveux coincés entre le verre et mon front retombaient devant mes paupières alors je revoyais les journées étranges d'octobre 42 et ces événements si précieux déjà devenaient encore plus adorables le temps leur donnait les nuances de l'aventure et 4 saisons et cela faisait juste les 4 côtés du cadre d'un tableau je souriais maintenant les vitres sales passent passer une image indifférente un boulevard avec des gens qui courent des agents de police sous leur pèlerine comme des pensionnaires le jeudi matin ils ouvrent la bouche pour crier à quoi bon puisqu'ils ne seront pas entendus au race criarde acharnée à se prouver qu'elle est terrible quand elle est juste ennuyeuse de mon réduit silencieux je les observe et je souris encore ils passent comme des rats ils se cognent aux parois ils les frappent du plat de la main car ils ont lu des choses de ce genre dans les plus mauvais romans policiers cette agitation sans suite ces émotions ces hurlements dans le vide me les dépeignent parfaitement je sais comment ils sont et je sais comment je suis ce mépris qui vous racle la gorge et cette terreur soudaine d'être confondu parmi eux comme on le serait dans une tribu de singes pourtant ils ne ressemblent peu et ils ne ressemblent pas surtout à nos tableaux à nos statues parlons de l'homme ils penseront généreusement à l'apollon du belvédère quel mensonge ils sont laids et parfois loyaux les gens que nous interrogions certains regardaient Frebs d'un oeil humide un regard vautré un regard humain et Frebs était content d'eux comme il était content de lui mais je n'aime pas les acteurs et je tournais la tête pour ne pas siffler à présent délivré de ces comédies sans but et sans merci j'abandonne ces rivages et je reviens à mes dieux la pierre froide un peu striée de blanc de gris colle sur ma joue c'est ainsi quand je retrouve par hasard sur mon visage contre mes mains des pierres ou des arbres c'est ainsi que je revois clairement ma vie et qu'elle me semble former un tout rien ne me ramène dans le passé je ne crois plus à l'écoulement du temps et si rien ne délivre un homme rien non plus ne me rafraîchit plus que cette présence je répète inlassablement un geste cette répétition me comble de joie j'ai l'impression d'inscrire mon nom à sa vraie place ou de rendre un dépôt qu'on m'avait confié je parle à voix basse car je ne sais quel mystère je rencontre en ce moment la marche les yeux dans le vide il ne s'agit pas d'un acte qui me serait nécessaire pas plus de tirer sur un juif les jours de libération que d'embrasser les femmes brunes ce serait trop facile mais aux minutes les plus spongieuses je suis rassuré enchanté par la présence de ces choses compactes un mur un arbre une porte ces éléments durs et permanents forment mon univers amical je ne m'y heurte pas je les rencontre comme à l'instant quand je caressais la cloison rugueuse de ma joue droite toute ma fièvre disparaît adieu le monde poisseux et raffiné des autres il est doux de sentir sa destinée à côté de soi comme une respiration inconnue et se dire que rien ne pourra la compromettre c'est elle qui me tend les idées dont j'ai besoin comme des verres d'eau à un blessé c'est elle qui me prête son épée sa logique quand ils m'ont pris et qu'ils m'ont mis dans un coin de la pièce pour mieux cogner une sauvage certitude amplissait mon coeur je savais qu'ils étaient impuissants je savais aussi mon envie profonde de trahir mais pas de cette manière je n'avais aucune raison de faire plaisir à ces bourreaux grotesques on me donnait des coups qui ne m'intéressaient pas à travers mes cheveux sanglants sur mon visage je ne les distinguais plus bien cette confusion de la douleur me laissait penser à ce que je voulais à un instant j'ai même souri ils étaient trop habitués aux défis des patriotes ils ne m'en ont pas voulu quand ils m'ont laissé la figure embarrassée les jambes et le dos comme des sacs de sable machinalement j'ai gratté la moquette des ongles ce geste enfantin m'a ranimé lentement cependant ils m'ont pris sous les bras et ils m'ont traîné au grenier je riais intérieurement sans gaieté réelle d'ailleurs et plutôt par devoir de la peine qu'ils prenaient je me laissais aller ils étaient responsables ils m'ont laissé tomber brusquement sur le plancher le plus petit des deux m'a donné un coup de botte avant de partir consciencieusement en bon employé qu'il était je me suis surpris à gémir moi aussi j'étais pris par leur jeu la porte fermée j'ai relevé doucement la tête et puis à quoi bon regarder ma nuque me faisait mal je la posais contre le plancher la douce odeur de poussière m'a pénétré je voyais les rainures gonflées de beaux nuages gris et vaporeux les lignes parallèles je les ai suivies des yeux un instant plus tard je me suis endormi comme je vais m'endormir tout à l'heure pendant qu'ils me chercheront dans les immeubles voisins c'est la même chose car tout bien pesé je ne veux pas tomber entre les mains de ces policiers français qui sentent l'ail et le vin rouge sous le prétexte que nous sommes nés sur le même sol ils prendraient des airs supérieurs non mille fois non ils chercheront ça les promènera et ça leur donnera des couleurs je ne me demande pas si je suis heureux il ne m'est rien arrivé de plus intéressant depuis les jours d'octobre 42 cependant pour octobre il faut serrer les poings et passer sur beaucoup de détails écœurants ainsi Louisiane à cette époque elle était détestable cette assurance ces paroles choisies et sautillantes cet air trop bien coiffé trop fardé santé le cinéma a dit lieu et ce prénom invraisemblable Louisiane tellement déplacé seulement j'étais dans un groupe de résistance et j'oubliais que le romantisme est toujours féminin j'ai d'abord cherché pourquoi elle s'adressait à moi parce que j'étais nouveau dans les réunions de l'avenue d'Éterne sûrement pas je ne suis jamais longtemps nouveau quelque part je m'habitue je trouve mon angle l'italien m'a tapé sur l'épaule pour me mettre en valeur j'ai promené un regard éteint autour de moi il en a profité pour raconter que j'en étais un drôle un évadé les gars sa gueule ouverte et naïve rusée mais naïve m'a rassuré l'échelon ne le raterait pas ce genre d'idéaliste se fait toujours prendre et s'il se plaigne ensuite tant pis pour eux l'idée des douze petites balles qui l'illuminerait un jour cette idée m'a détendu je ne lui en ai plus voulu de me traiter de prisonnier d'évadé et autre saleté naturellement on devrait supprimer tous ceux qui manquent de vocabulaire car ils sont grossiers sans le vouloir mais puisque d'autres se chargent à notre place de ces mesures d'hygiène laissons-les faire Louisiane a louché sur mon regard et elle a souri encore une fois elle m'a demandé du feu l'italien a fermé les volets j'ai pensé qu'elle n'était pas mal et que si nous devions tous claquer dans ces histoires de résistance comme c'était juste il faudrait trouver le moyen de l'éplucher et de la voir je me suis demandé si ce serait difficile si elle se laissait caresser les jambes elle ne m'intéressait plus et sinon l'ennui d'être aimable me glaçait j'ai hoché la tête mon inquiétude s'est envolée il me venait soudain à l'esprit que je me moquais de cette fille et que je faisais de la résistance non pour lui caresser les jambes mais pour secouer le temps je me suis assis j'ai écouté dans l'ensemble je n'ai pas pu dire que c'était bête la conversation a même été ingénieuse en deux ou trois circonstances j'ai remarqué un grand jeune homme blond à sa façon tranchante de poser les problèmes et à son horreur de les résoudre autrement que par des solutions sanglantes et le sang c'est comme le reste passer dix mille litres ce n'est plus une tragédie mais une industrie nationale il a laissé comprendre que la terre ne manquait pas d'imbécile et qu'un imbécile qui devenait un martyr recevait de l'avancement alors j'ai senti mon tour venu je me suis levé j'ai promené un regard ferme autour de moi sans regarder personne en particulier pour ne pas rire quand ils ont vu que j'étais bien décidé ils ont épongé leur sueur et ils se sont tous proposés Louisiane s'est mise à bailler on a renvoyé l'héroïsme à sa niche ils ont convenu d'un autre rendez-vous dans l'ensemble ils ont trouvé que pour un nouveau j'avais un appétit de sacrifice agréable j'imagine aujourd'hui qu'ils ont accueilli ma proposition avec un mélange de soulagement et de tristesse soulagement parce que la situation devenait crispée tristesse puisqu'ils ne vivaient que de la préparation de ce complot et que sa réussite ferait d'eux des hommes ils étaient obligés de faire quelque chose mais de préférence le moins possible cependant ils devaient entrer dans le camp des grandes personnes ça se décidait une emmerdante nécessité qui leur emplissait les yeux de tragique et que je ne prenais évidemment pas au sérieux d'ailleurs ce qui est nécessaire manque rarement d'être futile ainsi des complots et des affaires de cœur dans la rue le froid m'a charmé j'ai relevé mon col celle qu'ils appelaient Louisiane et désormi m'ont rejoint j'ai eu la satisfaction de parler à cœur ouvert et pour le plaisir si l'on peut dire circonstance exceptionnelle puisque la sincérité est presque toujours un calcul à droit Louisiane m'a demandé pourquoi je m'étais proposé et si c'était pour me faire remarquer j'ai souri j'ai répondu qu'on n'avait aucune raison de se faire remarquer dans un tel milieu au contraire ai-je précisé le mieux est de se cacher sous les murs désormi n'a pas relevé mes paroles sans doute a-t-il songé que l'héroïsme autorisait un peu d'insolence insolence qui sera Dieu merci punie de la peine de mort sans quoi on ne pourrait plus vivre entre honnêtes gens Louisiane a répété sa question alors pourquoi de ma voix la plus neutre je lui ai confié que je n'en savais rien puisque c'était décidé je jouerai le jeu complètement avec indifférence avec ennui elle s'était elle s'est étonnée une minute de ce qu'elle prenait pour une attitude je lui ai dit qu'elle se trompait et que c'était mon caractère mais qu'elle n'avait aucune raison de me croire et que ça n'avait pas le moindre importance je me suis couché sans emphase j'allais tirer ces jeunes gens de leur infantillage et faire couler un peu de ce sang dont ils parlaient tant si l'on me prenait je ne les dénoncerai pas puisque cela ne m'apporterait aucun plaisir et c'est mon plaisir qui comptait non pas celui des gens qui me cogneraient dessus de toute façon il y avait entre les allemands et moi mille sujets de brouille leur allure appliquée leur sang sur les mains tellement semblable aux taches d'encre sur les doigts des bons élèves je ne veux pas parler de leur férocité dont ils se servaient mécaniquement comme on ouvre ou comme on ferme un robinet en vérité c'est qu'ils étaient très fiers de la colère allemande la vieille fureur païenne ils distinguaient une déesse là où il n'y avait qu'une citerne pleine de billes par ailleurs dans les camps de prisonniers ils flottaient une bien sale atmosphère on nous répétait depuis le premier jour que nous étions de purs héros les descendants de Jeanne d'Arc et de Bayard mais moi je mourrais de honte ensuite j'ai trouvé chez Louisiane plus de sagesse ou moins d'animosité comme on voudra son intérêt particulier dans cette histoire vient de son rôle un rôle d'accessoire elle n'a rien à faire elle regarde elle pose les questions les réponses ne la touche pas puisqu'elle n'écoute rien le spectateur modèle la sorte de stupeur qui me frappait depuis un an a commencé de cesser je me suis vu libre du moment où mes gestes tomberaient au hasard dans la balance la résistance tant qu'il leur plairait un complot pourquoi pas des conjurés en veste à carreaux une fille peu bavarde la fumée des cigarettes qui me fait tousser voilà d'excellents détails libre de mes souvenirs je me comprends bien on ne se libère jamais que de soi-même une partie terminée voici l'autre qui s'engage ce jeu ne dure pas éternellement on ne change pas de camp comme de cravate et il est constant que chez les hommes on tient à soi à n'en plus finir mais après les cartes raisonnables les amours assurés les situations le respect et les siens voici l'entrée des rois fous cela fait deux trains de vie très différents l'un ne se passe pas de l'autre et j'admire tous ceux qui ayant à refaire leur existence la reprennent scrupuleusement en commençant par la fin je veux parler de la mort dans l'ensemble j'ai prospéré au cours de cette époque les timides jeunes gens qui s'appelaient Bayard ou Madzépa dans l'intimité on finit par me regarder avec intérêt l'un d'eux plus éloquent et plus stupide a voulu me donner des leçons de morale il m'a expliqué pourquoi l'héroïsme était une chose noire et exaltante je ne me donne pas le ridicule d'inventer ces paroles je les répète il m'a parlé de Nietzsche philosophe ennemi mais bien sympathique puisqu'il fait bander les plus mous je crains de l'avoir déçu car je lui ai répondu après qu'il m'eut confié que l'homme était destiné à être surmonté surmontez-vous les uns les autres d'ailleurs il a précisé que la pédérastie avait sa valeur morale et j'ai souri tellement c'était vrai après cette discussion j'ai pris des gros des grogues brûlant et on m'a conduit vers une allemande d'une vingtaine d'années et fille bien particulière puisqu'elle était un peu autrichienne souvent alsacienne et tchèque pour le restant mais aucunement allemande on me l'a présenté dans un bureau de la chambre des députés où elle travaillait comme secrétaire du général Stuhlnagel gouverneur de Paris pour le comte des allemands et célèbre déjà par ses petites affiches rouges ensuite j'ai revu cette personne dans un salon de thé c'est moi sans doute qui lui ai appris que douceur ne se prononce pas douceur à la longue j'ai deviné mes petites camarades le beau mot de meurtre flattait leur esprit d'autres rêvaient que la bonne fortune aidant on fusillerait leurs parents comme otages et les derniers songeaient à la France et à leur coeur et leur coeur devenait pur et leur coeur devenait dur comme une éponge trempée dans de la peinture griffère un mois après ces embarras on est venu me trouver pour me dire qu'on avait une idée mais avant de m'en parler on désirait s'assurer de ma fidélité était-je vraiment décidé il me parut qu'un certain flottement régnait chez ces jeunes gens et qu'ils me détestaient à l'avance pour les remords que je leur donnerais cependant comme ces remords étaient barbouillés de fierté ils n'insistaient pas trop devant cette attitude j'ai trouvé plus juste de baisser la tête en précisant que cet attentat m'ennuyait et que dans le fond de mon coeur je n'en voyais pas la nécessité que la France était assez grande pour se débrouiller toute seule que nous avions ouvert notre culture à un assez grand nombre de roumains d'anamites de péruviens nos équipes de football à des hongrois nos bagnes à n'importe qui et bien c'était à ces gens là de s'occuper de la France mais un bon et véritable français dans mon genre ne songeait qu'à des amours faciles et quotidiennes un juste sommeil à quelques romans policiers parce qu'il faut faire quelque chose pour la partie active de notre âme alors ils ont relevé les yeux qu'ils avaient plein d'une généreuse ardeur et ils m'ont dit que non la France ce n'était pas ça et que non la France ne se laisserait pas abattre et que non la vie ce n'était pas de se royaumer comme je le croyais j'ai vu qu'un fort courant se dessiner chez eux pour retirer un débauché de ma sorte la gloire de tuer un chleu pour combattre le complexe de Jeanne d'Arc qui les travaillait j'ai passé ma main sur mon front en ajoutant que mes déclarations n'avaient aucune valeur que ce sont des choses qui se disent pour se rendre intéressant mais en réalité je suis comme vous un juste et loyal français désespéré viril noir et tragique ils se sont félicités de ce retour au bon sentiment et je crois même que le plus petit d'entre eux s'est autorisé de sa taille pour me donner une claque amicale dans le dos j'ai continué comme si c'était un jeu lui aussi c'est là où il s'est trompé après quoi nous nous sommes couchés les uns rêvant que l'Allemagne s'écroulait chose impossible et douce celui-là qu'il était torturé par la Gestapo et qu'il n'avouait pas d'une crâne façon petite français patriote modèle richement orné de jolis sentiments et de phrases choisies et moi-même j'avoue songeant avec mélancolique mais bonne résolution n'y changerait rien que j'étais embarqué avec ces petits garçons et qu'ils donneraient de ma figure le contour qui leur plairait un type qui cache un coeur ardent sous des aspects ironiques le vrai français ces réflexions fatiguées m'ont conduit jusqu'au lendemain je me suis installé dans ce lendemain avec sérénité car je savais dès l'aube qu'on y parlerait de ma mort et qu'elle serait camouflée sous des traits magnifiques je savais aussi que tout cela m'importait peu cette comédie m'empêchait de me prendre au sérieux ce qui est le mauvais côté des suicidés le lendemain en effet on m'a mis en présence d'un officier de Londres membre de la délégation gaulliste sympathique si l'on peut dire assez chauve agréable à tout prendre nous avons écarté mes petits camarades et je l'ai emmené dîner dans un restaurant de Passy ensuite nous nous sommes rendus dans un bar que je connais rue Bois-le-Vent où l'on est isolé de ses voisins cet officier a reconnu que la démocratie ne valait pas les chiottes pour la noyer puis il a précisé qu'il était opposé aux attentats individuels que ses chefs de Londres étaient dans les mêmes sentiments et que leur raison à tous était forte et nombreuse j'ai souri je lui ai dit je sais qu'en France de Marcel Cachin au vieux maréchal on éprouve ces attentats on réprouve ces attentats il y a là comme une conspiration de la sagesse qui vise les exalter seulement je ne suis pas exalté et je me fiche de ce pays-ci et de ces offenses de coeur comme de la virginité du pape tout de suite après avoir parlé je me suis repenti il y avait dans cette déclaration une forfanterie ridicule d'ailleurs il me répondit que mes sentiments intérieurs n'entraient pas en jeu et qu'il s'agissait seulement de voir les conséquences 50 notables devant un mur j'aurais pu lui démontrer que c'était toujours une bonne chose que de fusiller des notables mais à quoi bon ensuite l'effet de l'alcool que je supporte si mal la chaleur la bêtise je ne sais mais enfin quelque chose m'a poussé dans l'éloquence et j'ai tenu à cet officier si chauve une sorte de raisonnement les attentats sont d'abord des gestes de révolte tout y est spontané cependant comme il y a plus de plaisir à tuer un officier ou un policier qu'un simple soldat on prépare ces meurtres du moment où on les calcule on y réfléchit avec la réflexion vient la morale tout cela rentre dans un plan qu'on développe avec ordre ou des mesures mais ni Marcel Cachin ni le général de Gaulle ne peuvent en parler pour des raisons électorales les peuples occupés songent à sauver leurs meubles cela va de soi les électeurs sont lâches il s'agit d'animer cette torpeur de creuser le fossé l'officier que nous tuerons n'aura aucune importance ce qui comptera ce seront les 50 otages fusillés 50 familles de vengeurs les français sont avares et peureux plutôt par habitude que par nature dès qu'ils ont perdu quelque chose ils acceptent de tout perdre en tuant leurs parents on leur ouvre l'imagination on leur inspire la vraie colère qui produit de nouveaux meurtres ce ne sont pas quelques milliers de résistants dont la moitié sont de mauvais républicains qui sauveront la France ce seront les massacres nous sommes pour les massacres nous massacrons nous condamnons à mort 50 notables toutes les semaines tous les jours quand nous pourrons en 17 on fusillait des mutins pour refaire le moral des troupes nous continuons un pays occupé est une nation en armes ils sont tous mobilisés mais pour leur imposer les disciplines de la colère et de la haine nous ne pouvons compter que sur l'armée allemande le plan des nazis est de dissimuler la terreur et de ne pas laisser traîner des cadavres dans les rues le nôtre n'est pas plus compliqué il est à la source de ces taches de sang ces curieuses petites affiches rouges que vous voyez à l'entrée des métros je me suis arrêté parce que j'avais soif et aussi parce qu'il fallait laisser à mon compagnon le temps de dire à son tour des choses notables des choses nobles et intelligentes sous peine de le froisser il n'a pas manqué à ce programme mais comme l'éloquence des autres ne nous fait pas honte j'ai oublié la sienne à la longue nous avons convenu que chacun avait ses raisons et qu'il me donnerait des renseignements préférant m'aider à sauver ma vie dans une entreprise qu'il n'approuvait pas plutôt que de me condamner à mourir parce que j'avais tort je lui ai dit que cette conclusion était bonne et qu'elle remettait les discussions à leur vraie place dans l'antichambre je l'ai revu deux fois il m'a toujours paru loyal entier égal à lui-même infiniment modeste avec ce je ne sais quoi de naïf qui était le propre de la plupart des chefs gaullistes j'ai fini par lui faire avouer qu'il résistait surtout par manque d'imagination il se sentait incapable d'imaginer l'Europe nouvelle c'est dire qu'il n'y trouvait pas sa place il luttait un matin je me suis levé plus tôt j'ai pris le train à la gare Montparnasse je suis descendu à Versailles j'ai été droit à la caserne on m'a reçu fort civilement j'entends avec les gros mots d'usage j'ai attendu quelques temps avant d'être reçu par le chef massoulier j'ai claqué des talons et je me suis tenu droit le regard devant moi est dans le vide comme un bon français qui en a marre des juifs et qui veut que son pays bande un peu plus fort le chef massoulier a relevé dans ma direction sa moustache avec son béret d'ancien commandant vous avez fait la guerre j'ai répondu que je sortais des chars et que j'avais été blessé à Dunkerque il s'est frotté les mains intérieurement pour me dire Dunkerque bien ça bonne formation salaud d'anglais ah les vaches il m'a demandé pourquoi je ne portais pas de décoration mon visage est devenu noble sentimental et méprisant sèchement j'ai fait puisque des maçons ou des juifs ont le droit de porter la croix de guerre je préfère m'abstenir ensuite je me suis livré à de grands efforts de gorge pour arriver à déglutir en 39 j'étais du PSF on imagine que de telles inventions donnent la nausée tout de suite il s'est levé il m'a serré la main j'étais un dispo les dispo formes familières pour disponibles étaient des membres du pré-SF prêt à toute éventualité qui ne serait ni dangereuse ni salissante après quoi il m'a tutoyé et j'ai détourné les yeux pour ne pas montrer mon ennui j'ai considéré le maréchal Pétain et Darnan qui ornaient la pièce admirant ses ressemblances militaires et ce double visage des Vichy tous deux sortis du peuple et un peu éblouis par les aventures qui les avaient menées si loin au point que des financiers et de nobles étrangers les traitaient avec respect le visage de Pétain tournait vers les sages et les constipés le bas de laine les biens nationaux Galifée et Marcorelle sous le même képi celui de Darnan infiniment plus sympathique orienté vers les vaillants les boy scouts de la pègre les garçons sans avenir et ceux qui s'ennuient pendant ce temps le chef Massoulier n'a pas cessé de parler il m'a dit qu'ici on agissait plus qu'au PSF et une flamme lubrique a passé devant ses yeux à la fin j'ai claqué les talons en l'affirmant d'accord chef fusillons les républicains et il n'en restera plus il a reconnu que ses principes étaient les bons nous nous sommes quittés avec amitié si l'on peut employer d'aussi gros mots tu es tu es tu es C'est parti.